Je m'appelle David Agudo, architecte de l'agence Dominique Perrot Architecture, par présentant le Messier Dominique Perrot, et Guillaume Hébert, une famille de la ville, et on travaille avec l'agence Perrot. Peut-être dire que c'est aussi un travail en cours donc aujourd'hui il y a une première réflexion qui commence à se faire et l'objectif c'est aussi de pouvoir échanger à travers les ateliers, de pouvoir prendre des données et avoir le retour des habitants, des acteurs sur d'autres projets, nos propositions. C'est un projet qui s'inscrit à l'échelle plus large, c'est un grand projet à l'échelle de la métropole au global où on n'est qu'une pièce dans ce grand projet plus large où l'enjeu de la liaison avec l'herbe est importante et aussi l'enjeu de la programmation de ce quartier un peu atypique où le stade à une place clé est importante et c'est pour ça qu'à travers les études qu'on a pu mener on a essayé de regarder différents quartiers autour de stade pour voir comment ça se faisait, quelle programmation, quel rapport de hauteur et comment les enjeux de sûreté, de sécurité étaient intégrés dans le projet. Le premier pas c'est de respecter la nature qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire une ville où il n'y aura pas d'arbre il faut attendre 30 ans parce que les arbres sont déjà là c'est fantastique donc c'est déjà un point et l'autre c'est cette forme qu'on trouve aujourd'hui, des masses construites autour d'une surface verte que c'est le stade, on essaie à la répéter de façon que les bâtiments, le chemin par exemple, construit ce qu'on appelle les silos clérières, donc c'est de former même autour d'un espace naturel. Cette architecture définit un espace intérieur plus augmentant qu'à définir.